Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de Funko Pop spécial Overwatch. Et avant de commencer, je tenais un petit peu à m'excuser parce que cette semaine vous n'avez pas eu de vidéo avec la reprise du travail. Je n'ai pas vraiment le temps, mais vous n'en faites pas, le rythme va revenir tout doucement. On va commencer avec deux présentations des Pop Overwatch de la dernière série qui est sortie. Et puis les petites ouvertures Mister Enemy le mercredi. Allez, on ne perd pas plus de temps et on est parti pour la présentation des Pop Overwatch. C'est parti ! Pour la vidéo d'aujourd'hui, sur la dernière série d'Overwatch qui est sortie les 7 Pop que vous retrouvez ici, c'est-à-dire Bulldozer, Bastion, Moira, Diva, Reaper, Pharah et Brigitte. Je vais diviser la vidéo en deux parties. Donc je vous en présenterai trois petites et une grande aujourd'hui et deux petites et une grande demain. Voilà ! Alors on va partir aujourd'hui et on va commencer tout de suite sur la grosse Pop de cette journée puisque ce n'est autre que Bulldozer. Donc voilà la Pop. Vite fait, hein. Donc les Pop, je les ai commandées sur le site de Blizzard. Le problème du site de Blizzard, c'est qu'il ne fait pas très attention quand il envoie les produits. Et j'ai quand même les boîtes qui ont un peu morflé. La preuve ici, des chocs là. Vous voyez la boîte est pliée, je ne sais pas trop si vous le voyez. Mais bon, ça, ça fait partie du jeu quand vous commandez. C'est vrai que le site de Blizzard faisait une promo sur la dernière série. Et des fois, on se dit qu'il vaut mieux payer un peu plus cher si on préfère conserver les boîtes parce que là, elles ont pas mal morflé. On ne perd pas plus de temps, on passe en close-up pour vous la montrer de plus près. Donc voilà, au niveau des Pop, j'adore celle-ci. Elle est vraiment superbe. Donc comme la grande de Diva, si vous la connaissez, le petit personnage se déboîte. Il peut aller à côté, donc le héros, qui n'est autre que Bulldozer. Il peut sortir de sa machine. Les détails sont vraiment bien faits, etc. J'adore cette Pop. Elle a vraiment un côté très mignon, très kawaii, qui est adorable. Donc voilà, je vous laisse bien profiter. Et puis on repasse tout de suite pour la suite des présentations des Pop. Donc dès à présent, on repasse sur trois petites Pop. Et on va commencer sur des Pop de taille normale. Et on va commencer tout de suite par Moira. Donc voilà, qui est un personnage heal DPS sur le jeu. Qui est bien représenté ici. Donc au niveau de la boîte, elle est comme ça. Hop ! Et puis on passe tout de suite en close-up pour que vous puissiez la voir de près. Donc tout est bien décrit sur la figurine. Les deux puissances qu'elle a dans chaque main. Donc une boule violette qui représente les dégâts. Et une boule jaune qui représente le soin. Ses cheveux. Ses espèces de casque-oreillettes. On a vraiment tous les détails. C'est superbe. Donc voilà pour Moira. On passe dès à présent à une nouvelle Pop. Et ce n'est autre que Reaper. Donc pour les puristes qui collectionnent aussi les figurines d'Overwatch. Reaper, il a eu dans les toutes premières sorties d'Overwatch. Une figurine qu'il représentait. Et là donc c'est Reaper. Et c'est dans une pause. Donc avec beaucoup plus de détails. Beaucoup plus de mouvements. Comme vous pourrez le voir en close-up. Donc pour la boîte. Elle est ainsi. Et on passe en close-up pour voir de plus près. Donc voilà on voit le personnage dans son mouvement. Avec sa cape qui fait des ondulations. Comme quand il passe ombre pour arriver. Pour ne pas prendre de dégâts. Etc. Les deux armes qui sont superbement bien détaillées. Son casque qui fissurait de partout. Sur la première Pop qui était sortie de lui. Le casque était un petit peu plus net. Là c'est vrai qu'on a le petit détail des dégâts qu'il a pris au fur et à mesure. Qui rend la Pop bien sympathique. Voilà pour Reaper. Je vous laisse profiter encore un instant de ses détails. Et on passe à la dernière Pop de la journée. Et qui n'est autre que Pharah. Dans sa pose de victoire. Donc pareil Pharah vous avez beaucoup de déclinaisons. Vous avez une spéciale de la boutique Blizzard qui est encore en vente. Et autre. Où elle est juste toute droite. Et dans différentes couleurs. Là vraiment avec la position. Comme vous pouvez le voir sur le côté. Avec la position victoire. On a les propulseurs à l'arrière. C'est vraiment super. Donc on se l'ouvre tout de suite en close-up. Pour l'avoir de plus près. Donc vous pouvez bien voir les détails. Au niveau de son visage. Son tatouage qu'elle a sous l'oeil. Les propulseurs qui sont représentés en transparent. Comme ils font de la fumée. Le bleu de son armure. Qu'elle a là. C'est vraiment super. Moi j'adore cette figurine. Donc voilà pour la dernière figurine de la journée. Donc je ne sais pas d'entre les quatre. Laquelle vous vous avez préférée. Moi je dois avouer que parmi toutes celles que je vous ai montrées. Celles pour qui mon coeur balance. N'est autre que Waking Ball. Donc Bulldozer. Vraiment pour son côté kawaii. De petit hamster très mignon. Qui sort de la pop. Comme vous avez pu voir lors du close-up. J'ai vraiment craqué sur celle-ci. Si vous n'hésitez pas à me donner votre opinion. Dans les commentaires. Nous on se retrouve donc dès demain. Pour la suite des présentations d'Epop Overwatch. En attendant n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et autres. Que vous retrouvez juste en bas de la vidéo. Et nous donc on se retrouve demain. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Et à demain. Ciao bye bye. Sous-titrage ST' 501.